Vous voulez dire non aux publicités suite à une recherche sur Internet, c'est-à-dire les publicités ciblées ? C'est un grand classique. Comment l'éviter simplement ou comment en profiter ? Comment fonctionnent les publicités ciblées ? Nous allons voir cela d'abord. Puis, comment empêcher ces publicités ciblées ? Et puis, les inconvénients que cela peut avoir. Et enfin, nous terminerons par les bloqueurs de publicités. Comment fonctionnent les publicités ciblées ? Vous faites une recherche sur Internet, sur un produit, par exemple, vous voulez acheter un canapé. Votre recherche est enregistrée par des cookies ou par d'autres moyens de repérage, d'ailleurs. Il n'y a pas que les cookies. Et ils sont signalés aux annonceurs. Les annonceurs vous proposent ensuite des publicités ciblées, c'est-à-dire qui concernent le produit sur lequel vous êtes renseigné. Dans le cas du canapé, vous recevrez un certain nombre d'offres de canapés d'annonceurs qui vous proposeront des remises ou des offres intéressantes ou pas sur les canapés. Alors, ça peut être énervant. Et surtout, vous vous sentez harcelé par ces publicités. Alors, vous pouvez empêcher ces publicités ciblées. Ce n'est pas très compliqué. Vous commencez par vider les cookies de votre navigateur, puisque vous avez déjà fait des recherches avant. Si vous voulez effacer les traces de ces recherches, vous videz les cookies, en allant dans l'onglet de préférence ou historique. Mais en vidant les cookies, vous allez vider toutes les mémorisations de vos historiques, de vos identifiants, de vos mots de passe, que vous devrez rentrer de nouveau. Bon. Ensuite, vous paramétrez votre compte Google, où vous allez dans cette page, là où je mis un lien, pour refuser les annonces plus utiles. Alors, ce que Google appelle les annonces plus utiles, c'est les annonces qui concernent les objets que vous recherchez, c'est-à-dire les publicités ciblées. Donc, dans votre compte Google, vous pouvez parfaitement refuser d'être tracé, et donc refuser ces publicités ciblées. Mais alors, attention, ne rêvez pas. Vous ne supprimez pas la publicité. Vous continuerez à recevoir autant de publicités qu'avant, parce que ces publicités sont la rançon du gratuit. Vous avez... C'est par la publicité que le travail des développeurs et d'Internet est payé. Mais les thèmes des publicités que vous recevrez n'auront pas de rapport avec vos recherches sur Internet. C'est-à-dire, vous recevrez des publicités sur n'importe quoi. Alors, je vous dis tout de suite pourquoi je ne fais pas cela. D'abord, parce que je considère préférable pour moi de recevoir des publicités concernant mes activités ou mes préférences, plutôt que n'importe quoi. J'ai d'ailleurs reçu souvent des propositions intéressantes suite à mes recherches. Je fais une recherche, par exemple, pour acheter un clavier d'ordinateur. Et si je ne suis pas pressé, j'attends un peu et je reçois des promotions dont certaines peuvent être intéressantes à la place des publicités non ciblées. Donc, je considère que c'est plutôt un avantage. D'autre part, l'enregistrement de mes historiques de navigation et autres me sont très utiles. Je reviens dans mes historiques pour retrouver des choses que j'ai faites et qui me sont... Ça m'est utile de les retrouver pour les réutiliser. Il y a des moments où je ne veux pas recevoir de publicité sur un produit que je cherche, par exemple, quand je l'achète rapidement. Si j'achète rapidement le même clavier d'ordinateur, je n'ai pas du tout envie de recevoir pendant 15 jours ou un mois des publicités sur le clavier d'ordinateur puisque j'aurais déjà acheté. À ce moment-là, c'est très simple. J'utilise la fonction navigation privée des navigateurs. La fonction navigation privée des navigateurs n'enregistre pas ou tout au moins ne transmet pas vos recherches aux annonceurs et aux publicitaires. Et donc, vous ne recevrez pas de publicité ciblée quand vous utilisez cette fonction navigation privée. Il n'y a rien à installer. Vous utilisez simplement la fonction qui existe dans votre navigateur. En Chrome, elles existent. Dans Firefox aussi, dans la plupart des navigateurs. Et donc, j'ai ainsi, quand je fais ça, tous les avantages en utilisant la publicité ciblée quand je le veux et en ne l'utilisant pas, en l'empêchant, simplement en utilisant la fonction navigation privée. J'ai tous les avantages sans avoir les inconvénients. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Alors, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler des bloqueurs de publicité. Je suis d'accord là. La publicité, c'est très pénible. Partout. Dans la rue, à la radio, à la télé. Et moi, je fais tout pour m'y sustraire. Mais, sans hypocrisie, avoir du gratuit sans la pub, profiter des produits sans que leur créateur ne soit rémunéré. Vous croyez que c'est possible très longtemps ? Des personnes qui travaillent sans rémunération, sans salaire. Bloquer et supprimer des publicités. J'ai écrit donc un article que vous pouvez consulter dans mon blog qui développe les différents moyens existants contre les publicités. Il faut savoir, je l'ai écrit dans l'article, qu'il y a une course entre les bloqueurs de publicité et les sites qui bloquent ces bloqueurs et qui bloquent votre consultation sur leur site si vous êtes avec un de ces bloqueurs de publicité. Ils le détectent et ils considèrent que vous n'avez pas à aller sur leur site si vous avez un bloqueur de publicité. Ils vous demandent de le retirer ou ils vous empêchent de naviguer. De plus, il y a des tractations souterraines. C'est une soupe assez nauséabonde puisque certains bloqueurs de publicité sont allés jusqu'à négocier contre rémunération le fait de ne pas bloquer certains publicitaires. Donc, les choses ne sont vraiment pas claires là-dedans. Une dernière chose, de plus en plus de sites offrent le choix de services sans publicité mais payants. on peut se demander si ce n'est pas une partie de l'avenir. Au lieu de se rémunérer avec la publicité, vous payez le service. D'ailleurs, un certain nombre d'applications sur Internet sont en essai gratuit avec publicité. Et si vous voulez passer à la partie professionnelle complète et surtout sans publicité, à ce moment-là, vous payez. et d'ailleurs, les applications sont à un prix très raisonnable de quelques euros. Donc, c'est une façon aussi de se passer de la publicité et d'échapper à cette chose pénible dont vous pouvez souffrir. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. Je vous propose de me donner vos avis en écrivant. À bientôt ! Pensez à m'encourager et me soutenir avec un pouce levé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais surtout à vous inscrire à ma lettre de conseils et d'informations. !